Alors, pour la présentation aujourd'hui, je vais faire un portrait de l'histoire d'aliment trigone depuis ses débuts, puis je vais parler également des perspectives de la graine de chanvre. Nous, principalement, on transforme le grain en écale, puis on vend également l'huile de chanvre, puis on va avoir une période de questions par la suite. Désolée pour les images, c'est vraiment des images que j'ai recherchées dans les archives de trigone. En fait, ça, c'est une image des premiers artisans d'aliments trigone en 1983. Le but principal de M. Côté, en fait, Jacques Côté est le fondateur et est encore propriétaire de l'entreprise. C'est l'homme agenouillé à votre gauche. C'est M. Côté avec la barbe et une certaine… On regardait les photos et on a fait « Ah, peut-être qu'il fallait une barbe à l'époque pour être dans le bio, être dans le sang gluten, être dans les produits de niche ». Alors, c'est vraiment les premières personnes qui ont été en lien pour… Principalement à l'époque, c'était du Sarrazin, l'usine pour laquelle on a commencé nos tout débuts. Le but principal de tous ces acteurs-là était de faire une coopérative de travailleurs et de producteurs pour essayer de développer autant du côté de la production en champ que la transformation et la vente des produits, principalement à cette époque-là, c'était du Sarrazin. Alors, présentement, il reste vraiment juste M. Côté. Les autres sont tous décédés, malheureusement. Le dernier est décédé ce printemps. Ça fait que ça a été vraiment juste une petite… une année ou deux, là, de démarrage que tous ces acteurs-là ont travaillé, là, ensemble pour faire une coopérative. En 84, c'est le premier bâtiment, en fait, M. Côté a acheté une ferme… on pourrait appeler ça porcine, là. À cette époque-là, là, on appelait ça une ferme porcine avec 10 cochons, 3 poules et 2 moutons. En tout cas, c'est le terrain, là, que M. Côté a acheté à l'époque où l'usine est encore là présentement. Petit bâtiment, là, qui est encore le cœur de l'usine, là, qui ne ressemble plus du tout à ça, par contre, heureusement. Mais, vraiment, là, c'est vraiment les tout débuts de l'entreprise. D'année en année, les bâtiments se sont déployés. Également, là, on voit que le premier élévateur, là, en 90, pour tout ce qui était produit du sarrasin. C'était le principal produit, là, qui était fait chez Trigone à l'époque. Ça a été vraiment, là, le pain et le beurre, comme Jacques aime bien le dire, d'aliments Trigone, là, pendant des années. Puis, aussi, là, on peut voir, là, bien, pas sur la photo. Mais, en 98, en fait, le marché chinois, là, du sarrasin est rentré au Canada. Ce qui a fait que le marché du sarrasin a complètement tombé. Puis, il a tombé, là, pendant quelques années. Ça a été le moment déclencheur, aussi, que le chambre a été légalisé au Canada. Alors, il s'est retourné, là, tout de suite vers cette nouvelle culture du chambre, essayer de l'étudier, de voir quel équipement ça prendrait pour le décortiquage et tout ça. Ça fait que, vraiment, là, le fait que le sarrasin a tombé, bien, nous a permis, là, de se lancer dans un nouveau produit qui était le chambre égalé à l'époque. Alors, ça, c'est une photo, là, plus des fins 90, on voit vraiment, là, qu'il y a eu une explosion de silos à grains. Les bâtiments, également. On a, ici, là, à votre droite, là, de la photo, ces nouveaux entrepôts. Avant, là, c'était vraiment un petit bâtiment. Là, c'est un entrepôt qui est vraiment dédié aux matériaux pour l'expédition et tout ça, là. Ça fait que, vraiment, là, à partir de 1995, en montant, là, l'entreprise a vraiment explosé. Autant, là, dans ses achats de grains, on avait du sarrasin, principalement, de l'épautre et du camut. Là, on était également, là, dans des grains avec gluten à cette époque-là. Également, là, fin des années 90, comme je parlais, là, c'était le développement du chanvre et tout ça. Fait qu'on peut voir les emballages d'époque. Vraiment, là, c'était les produits qui étaient faits, là, début 2000. On voit, là, la photo, vraiment, à votre gauche, là, c'était les produits du chanvre. Chanvre écalé, beurre écalé, beurre de chanvre, excusez. Puis, produits du sarrasin et les farines, là, des potes et de camut qui composaient la gamme complète de nos produits. Aliment Trigone a toujours été principalement un transformateur pour revendre les matériaux, les produits finis pour les autres transformateurs, boulangerie, tout ça. Et tout ce qui était format de détail était vraiment, là, une petite partie des revenus de cette entreprise-là. Également, là, en 2010, Aliment Trigone a fait un virage sans gluten. La demande de nos clients était là de plus en plus. Alors, en 2010, tous les équipements, là, d'épaule et de camut ont été retirés complètement, là, de l'entreprise, là, pour s'assurer que ce soit une entreprise sans gluten. On a rentré des nouveaux équipements, là, pour s'assurer que le sarrasin et tout ce qui était des autres farines, là, qu'il n'y ait pas de contamination et tout ça, là, qui se sont faits. Fait que vraiment, là, à cette époque-là, là, 2010, on a eu un essor également, là, dans tout ce qui est farine, là, sans gluten, de riz, millet, pois chiches, amarrantes, quinoa. Puis également, là, on fait des mélanges sans gluten, de grains et de farine. Fait que vraiment, là, ça a diversifié un autre volet de l'entreprise, là, qui nous permet, là, de fleurir dans tout ça, là. Et ça, c'est une photo de 2016, c'est vraiment avec les principaux équipements qu'on a présentement, là, on a deux élevateurs, une vingtaine de silos, deux entrepôts, là, il a poussé un autre entrepôt au bout de tout ça pour encore, là, souvenir aux besoins des clients pour avoir un inventaire permanent, là, pour répondre aux demandes de tout le monde. Vraiment, là, également, on s'est perfectionné dans le décortiquage du chanvre. Vraiment, là, c'était un marché qui est en essor. On est maintenant, là, avec trois lignes de production de chanvre qui nous permet, là, de décortiquer un plus gros volume. Puis également, là, on a doublé, là, notre ligne d'emballage de chanvre. On est rendu à deux lignes d'emballage qui nous permet, vraiment, de faire un plus gros volume, là, pour tout ce qui est produit de détail. Puis également, là, on fait des marques privés, là, pour des clients américains, par exemple. Également, en 2016, on a eu une… le fameux projet de coopérative à M. Côté est revenu en branle, là, dans les années 2014 environ. Puis, fin 2016, la majorité des employés, on est devenu actionnaire à 25 % de l'entreprise, là. Tout ça s'est fait, là, vraiment à fin des années… de l'année 2016. Fait que la majorité des employés, présentement, là, on est propriétaire de l'entreprise également. Fait que ça permet également, là, que les employés soient impliqués à 100 % dans l'entreprise, dans tout ce qui est perfectionnement et tout ça, là. Fait que… puis, ça donne aussi, là, un beau lien pour que tout le monde soit impliqué, vraiment, là, dans cette entreprise, là. Excusez. Aliment Trigone, c'est la compagnie. Par contre, on a une marque de commerce qui est moissonnerie du pays. Vous allez pouvoir voir ça, là, dans les magasins de produits naturels, en général. On a une vaste gamme de produits. On est dans le bio, on est dans le gluten. Principalement, là, on va avoir chanvre, sarrasin et une panoplie, là, de farine également. Fait qu'ici, là, bon, image du chanvre, principalement, là, notre huile et une photo, là, l'emballage qu'on peut voir, là, l'emballage du produit. Ce matin, je me suis fait demander par un agriculteur le sarrasin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, en fait, on est le seul décortiqueur de sarrasin au Canada qui enlève l'écale et qui transforme le grain par la suite. Il va y avoir plusieurs moulins à farine, là, qui vont moudre littéralement le grain en entier. Bien, nous, vraiment, là, on va le décortiquer. Les écales vont être mises à part, là, pour les oreillers, les coussins et tout ça. Puis, on est capable, là, de faire une vaste variété de produits, là. Puis, tout ça, c'est des produits du sarrasin. Fait que, vraiment, là, on a une belle variété, une belle gamme de produits. Également, bien, là, vous voyez nos six autres produits de farine. Fait qu'on est également, là, dans les boutiques d'aliments naturels avec toutes les farines, également, bio et sans gluten. On est rendu avec la perspective du chanvre, de la graine de chanvre, où est-ce qu'on est rendu, vers où on s'en va. Alors, comme je ne suis pas la première à vous en parler aujourd'hui, le marché du chanvre, en fait, celui du Canada a un petit peu faibli parce qu'on a des nouveaux joueurs qui sont rentrés au Canada, principalement la Chine, la Hollande, qui ont un produit, c'est sûr, de moins bonne qualité, mais le prix est beaucoup moins cher, là, que le grain qu'on peut faire ici au Québec. Alors, bon, bien, ça, ça nous a affaibli aussi, là, sur ce côté-là. Également, là, tout ce qui est culture de chanvre est autorisé à la grandeur de tous les États américains à partir de cette année. Alors, on pourra probablement avoir que le marché va être encore inondé, là, de graines de chanvre. Oui, effectivement, peut-être que je vais avoir le point que les États-Unis vont être peut-être plus portés vers le CBD, mais il va y avoir quand même une partie, là, de graines écalées qu'on va retrouver. Puis, également, bien, le phénomène d'acheter local n'est pas juste au Québec, malheureusement pour nous. Les Américains, également, commencent à vouloir acheter des produits des États-Unis. Par exemple, on a un client pour qui on vend la graine de chanvre écalée. Bien, par exemple, pour lui, bien, le volume a baissé parce que lui s'est approvisionné en grains provenant des États-Unis. Ça fait qu'on voit déjà qu'il faut se battre pour un prix et non pas pour la qualité, ce qui est un peu dommage, là, pour notre marché, pour nos produits qu'on a. Après ça, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser la vapeur? Parce qu'on peut voir que la vente de grains écalées va s'avoir un peu affaiblie. En fait, on est en train de développer des nouveaux marchés, des nouveaux produits. On a la brisure de chanvre, en fait, qui était avant un rejet qui, finalement, fait super bien pour des produits transformés qui sont des bartends, des biscuits et tout ça, qu'on va pouvoir voir de plus en plus. Ça fait qu'on essaie de maximiser le produit à son maximum. Puis également, pour viser d'autres marchés, bien, on a sorti le chanvre grillé il y a environ un mois. Ça fait que le fait qu'il soit grillé, bien, ça va le rendre stérile aussi. Ça fait que ça nous permet d'ouvrir les portes, par exemple, du Japon. On a un nouveau client, là, depuis décembre. Puis également, ce client-là était au Foodex il y a une semaine, là, au Japon. Ça fait que vraiment, là, le marché du Japon devrait exploser, là, dans les prochains mois. Ça fait que c'est hyper intéressant. On a également, là, un peu, on a quelques ouvertures, là, en Australie, en Allemagne. On vise également, là, tout ce qui est, on a un nouveau distributeur, également, à Toronto, dans l'Ouest canadien. Ça fait que ça va nous permettre d'exploser les ventes, également, en petit format et en vrac, parce que, bon, on, comme j'ai dit tout à l'heure, bien, c'est plate, mais les gros transformateurs qui achètent du volume vont acheter un prix et non pas une qualité. Également, dans nos prochains projets, tous nos sacs de détails vont être modifiés pour pouvoir toucher un marché nord-américain, en fait, principalement les États-Unis, talovalente nutritive et tout ça, là, toutes les informations que ça prend pour un sac qui va toucher le marché des États-Unis. On fait les modifications dans les prochains mois. Pour viser un nouveau marché, on fait affaire avec une compagnie qui envoie des courtiers sur place aux États-Unis pour développer le marché. Puis, le message qui est revenu, c'est que, bon, bien, Alimentrigone fait un produit de qualité, alors il faut viser un marché de qualité qui est les magasins de produits naturels qu'on va trouver aux États-Unis. Ça fait que ça va être les prochaines étapes vers où on s'en va pour ce produit-là. Par la suite, bien, c'est dommage pour les agriculteurs. Le dernier point, j'imagine qu'il y en a peut-être déjà qu'ils vont grincer des dents un petit peu. Bien, compte tenu que tout ce qui est de compétition sur le marché présentement, oui, on comprend que ce n'est pas la même qualité, mais le prix est complètement différent. Ça fait que c'est sûr et certain qu'un prix à 1,40 la livre ou 3 000 $ la tonne, pour les agriculteurs qui aiment mieux parler en 100 tonnes, bien, en fait, il va falloir penser à ce que le prix soit un petit peu moins haut que ça pour pouvoir être compétitif et reprendre des parts de marché qui peuvent être assez importantes. En fait, en conclusion, moi, bien, en fait, je me suis… notre mot d'ordre, on a toujours pensé la même chose, c'est que sur le marché, il y aura toujours de la place pour des produits de qualité, qui va toujours avoir des clients qui vont être prêts à payer un petit peu plus cher pour avoir un produit qu'ils vont savoir la qualité, le goût. Plusieurs d'entre vous, là, les agriculteurs, vous êtes au courant qu'on travaille avec des variétés qui vont goûter plus la noisette, que les consommateurs vont préférer ce goût-là à d'autres variétés. Ça fait que c'est en misant sur les forces de nos cultivars qui poussent par ici, au Québec, qu'on va pouvoir sortir notre épargne du jeu. Puis, en fait, c'est sûr que pour l'instant, bien, bon, le navire est à flot, mais le vent, dans le fond, le meilleur est à venir. Puis, je ne suis pas inquiète, là, que le chambre du Québec va reprendre ses notes de noblesse dans quelques mois. Je ne suis pas inquiète, pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501